Bonsoir à tous, et bienvenue à Tréberdin en ce mois de mars. Alors, 8 mars, c'est une date qui paraît que c'est une date importante pour la moitié de l'humanité et que soutient l'autre moitié de l'humanité ? Non, 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 c'est ça. Donc, ce 8 mars 2024, journée des droits de la femme, a été placée cette année sous le signe de l'autonomisation des femmes. Prendre son autonomie, son envol, que ce soit en termes de droits, en termes économiques, c'est quelque chose qui fait sens pour chacun d'entre nous. Alors, sous le signe de cette journée de la femme, une conférence sur une femme exemplaire, très belle. Ça aide en plus. Bon, j'espère que vous n'avez pas qualifié mon propos de sexiste, en disant ça. Au-delà des revendications, c'est important dans ce jour de cette journée-là de pouvoir montrer que certaines femmes ont une action, ont eu une action et ont complètement pesé sur notre société. Ce qu'on peut faire quand on est élu, au-delà de la partie d'éducation, c'est aussi essayer d'être exemplaire. Donc, à Tréberdin, toutes ces manifestations du mois de mars, et des noms de rues aux féminins. Voilà. On n'en a pas tant que ça des rues à baptiser. Mais on en aura plus, on en aura deux, au moins. On en a déjà eu deux. Donc, une rue Anil-Talek et la rue Geneviève-Prigion. On a pu dévoiler la plaque tout à l'heure. Et je pense que c'était un joli moment pour un quartier tout nouveau. Je vais laisser tout à l'heure Dominique Fugdick présenter son travail, le travail qu'elle a pu réaliser avec Nathalie Etienne. C'est un moment assez émouvant quand même d'avoir cette conférence et de la faire en présence de la famille, de son fils, qui est avec nous ce soir. Alors, j'ai plus l'habitude des protocoles républicains, chers amis les élus, le conseiller départemental. Donc, Prince, vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. Et c'est pour nous un très très grand plaisir de vous accueillir à Tréberdin. Donc, pour ce soir, c'est Madame Fugdick qui va être aux commandes. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un honneur et un bonheur que d'être associée à l'hommage rendu par la municipalité de Tréberdin à cette femme d'exception que fut Madame Geneviève Prigent. Et je vous remercie d'être venue très nombreux pour nous accompagner. Geneviève Prigent est entrée dans ma vie un beau jour de printemps 2022. Je faisais alors des recherches dans le cadre de l'association Côte de Granitros Respect et Protection qui oeuvre pour l'inscription du site au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Depuis cette date, elle ne m'a plus quittée. L'histoire de Geneviève Prigent s'inscrit dans la grande histoire. Sa vie est un roman et à bien des égards un exemple. Douée d'une ouverture d'esprit exceptionnelle, d'un courage à toute épreuve et intraitable sur ses convictions démocratiques, Geneviève Prigent a été un modèle pour toutes celles et ceux qui ont eu la chance d'être à ses côtés et de partager ses nombreux combats. Elle était princesse, oui, mais princesse républicaine. Résistante, elle sera d'un grand soutien à son époux, le prince Michel, lorsqu'il s'agira de tenir tête aux forces de l'axe. À Trébordin, qu'elle aimait tant et où elle a passé les vingt dernières dernières années de sa vie, elle se battra sans relâche pour la défense de l'environnement et des droits de l'homme. Geneviève Prigent a aussi considérablement fait progresser l'orthoptique par la qualité de ses recherches et l'introduction de la psychologie dans la compréhension des mécanismes du strabisme. Le documentaire qui va vous être présenté dans quelques instants retrace la vie et les combats de Geneviève Prigent. Sa réalisation a été rendue possible grâce au soutien inconditionnel de son fils, son alteste royal Nicolas Petrovitch Négoche, prince de Monténégro, à celui de Mme Le Maire, de Trébordin et de ses équipes, et au témoignage de toutes celles et ceux, parents, amis, compagnons de route, qui ont accepté de puiser dans leur mémoire et de rechercher les trésors enfouis dans leur grenier pour m'apporter leur témoignage. Ils sont plusieurs dans cette salle et vous les reconnaîtrez au badge qu'ils portent. Ils seront heureux de répondre à vos questions dans la deuxième partie de la soirée. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement Nathalie Etienne, qui n'a ménagé ni son temps ni sa peine, pour œuvrer bénévolement au montage et à la création artistique du documentaire. Il est temps à présent de laisser toute la place à cette femme d'exception pour laquelle nous sommes tous réunis ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Le document que vous venez de voir montre à quel point tous les combats de Geneviève Prigent étaient liés et indissociables de l'humain. Dans ce XXe siècle écrit par les hommes pour les hommes, Geneviève Prigent a su faire entendre haut et fort ses convictions démocratiques et se faire écouter de ses interlocuteurs, hommes ou femmes, même des plus grands. Elle n'a laissé personne indifférent. Et chacun se souvient de son regard bleu, vif et perçant, de son rire explosif et contagieux et de sa belle voix rougue. Geneviève Prigent avait pris soin d'inscrire dans les statuts de l'association l'interdiction de défense des intérêts privés. Certains l'ont appris à leur dépens. Femme libre et généreuse, tel un vrai capitaine, contre vents et marées, elle a mobilisé ses équipages avec courage jusqu'au bout et laisse dans son sillage des femmes et des hommes qui, 34 ans après sa disparition, sont encore engagés dans les mêmes combats. Le premier d'entre eux, son fils, Nicolas Petrovic-Niegoch, qui, dès le début du conflit yougoslave, après avoir lancé un appel à la paix au lendemain du premier bombardement de Dubrovnik, a créé et présidé l'association Isbor pour la défense juridique des victimes de discrimination ethnique dans l'ex-Yougoslavie. La solidarité, le développement durable et la mise en valeur du patrimoine monténégrin sont les axes défendus par la fondation Petrovic-Niegoch. La présence parmi nous de la princesse Altinaï et de son fils Nicolai atteste d'un beau désir de continuité et je les en remercie. Geneviève Prigent a inspiré toute une génération. Gageons qu'elle puisse inspirer la suivante. C'est l'objet de la petite exposition que vous pourrez parcourir dans quelques instants et qui a vocation à circuler dans les établissements scolaires. Les combats de Geneviève Prigent sont encore les nôtres, hélas. Quel regard aurait-elle sur ce XXIe siècle qui voit renaître les vieux démons, émerger les vérités de conquête, saccager ce beau jardin qu'est la terre et dans lequel les droits de l'homme sont bafoués sans vergogne ? J'invite chacun d'entre nous à y réfléchir. J'ai souhaité faire connaître et reconnaître cette femme hors du commun en m'engageant dans l'écriture d'un ouvrage qui lui sera consacré. Je vis une belle aventure humaine doublée d'une belle leçon de courage, de ténacité et d'humilité. Alors pour tout cela, Madame Prigent, je vous dis merci du fond du cœur. Maman, tu sais, je rentre dans ma 80e année et je t'appelle toujours avec la même émotion, le même émerveillement. Ce mot magique qui m'a aidé à me construire, qui dissipe encore aujourd'hui mes peurs et mes chagrins, ce mot, je ne l'avais plus prononcé depuis que tu es parti il y a 34 ans. Mais il est resté toujours présent dans mon silence intérieur, avec tout son aura, avec tout son pouvoir. Madame le maire, mesdames et messieurs du Conseil municipal, chers cousins, chers Altinaï, chers Nicolai, chers Dominique Futschik, chers amis de Trébordin et d'ailleurs du fond du cœur, je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de le prononcer, ce mot, aujourd'hui, haut et fort devant vous, Maman. C'était le vendredi 26 janvier en fin de matinée dans ta chambre à l'hôpital de l'Agnon. Depuis quelques jours, tu étais dans un demi-sommeil, mais tu entendais et tu sentais encore nos présences. D'ailleurs, avec tes écouteurs, tu avais ta musique. Je me souviens, c'était un opéra de Mozart, Così Fantutte. Marimade était assise du côté de la fenêtre. J'étais assis sur le bord du lit et je te serrais dans mes bras. Tout à coup, un peu avant midi, j'ai ressenti comme un frémissement le moment précis de ton départ, une sorte de vibration qui me pénétrait et que je ressens encore aujourd'hui quand je pense à toi. Nous nous sommes serrés dans les bras avec Marimade, puis j'ai pris un taxi pour Trèbes. En arrivant devant la poste, je demandais au taxi de descendre jusqu'à Trèsmeur. J'avais vraiment besoin de voir la mer. En bas, sous le castel, des camions déversaient les premiers blocs de granit destinés à l'enrochement du port. Enrochement qui devait fermer visuellement la baie en occultant ainsi toutes les belles images que j'avais gardées précieusement depuis mon enfance. Je n'y croyais pas. Le jour de démarrage du chantier était le jour même du décès de maman. Le hasard ? Depuis ce jour, je ne crois plus au hasard. J'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à être en colère. Quand même, heureusement qu'elle n'a pas vu ça de son vivant. Mais aujourd'hui, je suis tellement ému et heureux de me retrouver avec vous tous et avec maman car elle est toujours parmi nous. Cette journée en témoigne. Chère Dominique, je ne sais pas comment vous remercier pour avoir entrepris ce travail de mémoire qui nous permet d'honorer aujourd'hui Geneviève, alias Jojeu, Drugaritsa Knieguinia, camarade princesse, comme on l'appelait à Belgrade en 1947. Un travail de mémoire qui nous permet de mieux la connaître à travers les différentes phases de sa vie et de ses engagements. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il reste encore des pages à remplir, des contacts et des images à retrouver. En tout cas, je tiens beaucoup à reproduire la journée d'aujourd'hui au Monténégro. Pour cela, je propose que l'année prochaine, à l'occasion du 8 mars, un même hommage lui soit rendu dans l'ancienne capitale du Monténégro, Tzétigné. Cela serait une merveilleuse occasion que nos Monténégrins connaissent mieux celles qui étaient leurs princesses venues d'ailleurs. Le 8 mars est l'une des journées les plus populaires au Monténégro. Je serais trop heureux que vous tous vous puissiez y participer et que maman, d'où elle nous regarde, soit l'initiatrice de relations amicales et fraternelles entre Trébordin, la Bretagne et le Monténégro. Naturellement, autour de la mer, de l'écologie et de la culture. Et pourquoi pas un fesse-nose à Tzétigné ce jour-là. Au Monténégro, l'équivalent du fesse-nose s'appelle Colo et les habitants de Tzétigné en sont des spécialistes. Cela serait un bel exemple de recyclage écologique, recycler la douleur de sa perte, la tristesse de son absence en fêtes populaires et en futurs projets écologiques. Une belle façon que notre je-je soit toujours présente parmi nous et d'où elle est, se trouve, reste active comme elle l'a toujours été. Pour finir avec une citation en cette journée internationale des femmes, le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon et le futur et son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon la femme et l'avenir de l'homme. merci Jean Ferrat, merci maman, merci à tous. Je vous embrasse. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc voilà ce que j'avais sur le cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sachez quand même que je suis tellement heureux d'être ici. Le peu que j'ai vu déjà cet après-midi en étant en touénou, bon, demain, ça va être une super balade. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Et je suis heureux qu'une grande partie de ma famille est là, que ma fille, surtout mon petit-fils, connaissent un peu mieux son arrière-grand-mère, mon cher Nicolas. Voilà. Je pense que cet hommage qu'on lui rend aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, pas seulement qu'elle a mérité, mais c'est quelque chose qui est, que je trouve formidable et merci encore Dominique. Merci Madame le maire d'avoir suivi et de nous avoir donné cette occasion de nous réunir tous. Il y a tellement de gens que je n'ai pas vus depuis si longtemps, d'amis, de souvenirs qui reviennent petit à petit. C'est pour moi un grand moment d'émotion. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada